Si Duras n'a jamais employé le mot « inconscient », elle ne le refusait pas. Jacques Lacan demanda à Marguerite Duras d'où lui venait l'Holwestein. Elle répondit qu'elle ne le savait pas. En 1965, Lacan publie au cahier Renaud Barraud un article qui fera date. « Hommage fait à Marguerite Duras du ravissement de l'Holwestein », texte dit par Christine Angot. « Du ravissement », ce mot nous fait énigme. Est-il objectif ou subjectif à ce que l'Holwestein le détermine ? « Ravis », on évoque l'âme et c'est la beauté qui opère. De ce sens à portée de main, on se dépêtera comme on peut, avec du symbole. Ravisseuse est bien aussi l'image que va nous imposer cette figure de blessé, exilé des choses qu'on n'ose pas toucher, mais qui vous fait sa proie. Les deux mouvements pourtant se nouent dans un chiffre qui se révèle de ce nom savamment formé au contour de l'écrire « Lol, V, Stein ». « Lol, V, Stein », « L de papier », « V, ciseaux », « Stein, la pierre », « Au jeu de l'amour, tu te perds ». « Cet art suggère que la ravisseuse et Marguerite Duras nous les ravit. » Si, après ce n'ont pas sur les pas de Lol, dont son roman résonne, nous les entendons derrière nous sans avoir rencontré personne, est-ce donc que sa créature se déplace dans un espace dédoublé, ou bien que l'un de nous a passé au travers de l'autre, et qui d'elle ou de nous alors s'est-il laissé traverser ? Où l'on voit que le chiffre est à nouer autrement, car pour le saisir, il faut se compter trois. Lisez plutôt. La scène dont le roman n'est tout entier que la remémoration, c'est proprement le ravissement de deux en une danse qui les soude, et sous les yeux de Lol, troisième, avec tout le bal, allait subir le rapte de son fiancé par celle qui n'a eu qu'à soudain apparaître. Et pour toucher à ce que Lol cherche à partir de ce moment, ne nous vient-il pas de lui faire dire un « je me deux » à conjuguer douloir avec Apollinaire ? Mais justement, elle ne peut dire qu'elle souffre. On pensera à suivre quelques clichés qu'elle répète l'événement, mais qu'on y regarde de plus près. C'est à voir gros qu'il est reconnaissable dans ce « gay » où Lol désormais maintes fois reviendra, d'un couple d'amants dans lequel elle a retrouvé, comme par hasard, une amie qui lui fut proche avant le drame et l'assistait à son heure même, Tatiana. Ce n'est pas l'événement, mais un nœud qui se refait là. Et c'est ce que ce nœud en sert qui est proprement ravi, mais là encore qui ? Le moins à dire est que l'histoire mette ici quelqu'un en balance, et pas seulement parce que c'est lui dont Marguerite Duras fait la voix du récit, l'autre partenaire du couple, son nom Jacques Hold. Car lui non plus n'est pas ce qu'il paraît quand je dis la voix du récit. Bien plus tôt est-il son angoisse, ou l'ambiguïté revient encore, est-ce la sienne ou celle du récit ? Il n'en est en tout cas pas simple montreur de la machine, mais bien l'un de ses ressorts, et qui ne sait pas tout ce qu'il y prend. Ceci légitime que j'introduise ici Marguerite Duras, y ayant au reste son aveu, dans un troisième ternaire, dont l'un des termes est le ravissement de l'Holwestein pris comme objet dans son nœud même, et où me voici, le tiers à y mettre un ravissement, dans mon cas décidément subjectif. Ce n'est pas là un madrigal, mais une borne de méthode, que j'entends ici affirmer dans sa valeur positive et négative. Un sujet et terme de science, comme parfaitement calculable, et le rappel de son statut devrait mettre un terme à ce qu'il faut bien désigner par son nom, la goujatrie, disons le pédantisme, une certaine psychanalyse. Cette face de ces débats, d'être sensible, on l'espère. A ceux qui s'y jettent, devraient servir à leur signaler qu'ils glissent en quelques sottises. Celles, par exemple, d'attribuer la technique avouée d'un auteur à quelques névroses, goujatries, et de le démontrer comme l'adoption explicite des mécanismes qui en font l'édifice inconscient, sottises. Je pense que, même si Marguerite Duras me fait tenir de sa bouche, qu'elle ne sait pas dans toute son œuvre d'où l'Holw lui vient. Et même, pourrais-je l'entrevoir, de ce qu'elle me dit, la phrase d'après. Le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fut-elle donc reconnue comme telle, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voie. C'est précisément ce que je reconnais dans le ravissement de l'Holw Wächtein, où Marguerite Duras s'avère savoir sans moi ce que j'en sais. En quoi je ne fais pas tort à son génie d'appuyer ma critique sur la vertu de ses moyens ? Que la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient est tout ce dont je témoignerai en lui rendant hommage. Il est à prendre la première scène, où l'Holw est de son amant proprement dérobé, c'est-à-dire qu'il est à suivre dans le thème de la robe, lequel ici supporte le fantasme où l'Holw s'attache le temps d'après, d'un au-delà dont elle n'a pas su trouver le mot. Ce mot qui, refermant les portes sur E3, l'eux conjointe au moment où son amant eut enlevé la robe noire de la femme et dévoilé sa nudité. Ceci va-t-il plus loin ? Oui. L'indicible de cette nudité qui s'insinue à remplacer son propre corps. Là, tout s'arrête. N'est-ce pas assez pour que nous reconnaissions ce qui est arrivé à Lol et qui révèle ce qu'il en est de l'amour, soit de cette image, image de soi dont l'autre vous revêt et qui vous habille et qui vous laisse quand vous en êtes dérobé. Quoi être sous ? Qu'en dire quand c'était ce soir-là, Lol, tout à votre passion de 19 ans, votre prise de robe et que votre nudité était dessus, à lui donner son éclat ? Ce qui vous reste alors, c'est ce qu'on disait de vous quand vous étiez petite, que vous n'étiez jamais bien là. Mais qu'est-ce donc que cette vacuité ? Elle prend alors un sens. Vous fûtes, oui, pour une nuit jusqu'à l'aurore où quelque chose a cette place à lâcher, le centre des regards. Que cache cette location ? Le centre, ce n'est pas pareil sur toutes les surfaces. Unique sur un plateau, partout, sur une sphère, sur une surface plus complexe, ça peut faire un drôle de nœud, c'est le nôtre. Car vous sentez qu'il s'agit d'une enveloppe à n'avoir plus ni dedans ni dehors et quand la couture de son centre se retourne tous les regards dans le vôtre, qu'ils sont le vôtre, qu'il est sature et qu'à jamais, Lol, vous réclamerez à tous les passants. Qu'on suive, Lol, s'édissant au passage de l'un à l'autre ce talisman dont chacun se décharge en hâte comme d'un danger, le regard. Tout regard sera le vôtre, Lol. Comme Jacques Hold, fasciné, se dira pour lui-même prêt à aimer toute Lol. Il est une grammaire du sujet où recueillir ce trait génial, il reviendra sous une plume qu'il a pointée pour moi. Qu'on vérifie. Ce regard est partout dans le roman et la femme de l'événement est bien facile à reconnaître de ce que Marguerite Duras a dépeint comme non-regard. J'enseigne que la vision se scinde entre l'image et le regard. Que le premier modèle du regard est la tâche d'où dérive le radar qu'offre la coupe de l'œil à l'étendue du regard. Ça s'étale au pinceau sur la toile pour vous faire mettre bas le vôtre devant l'œuvre du peintre. On dit que ça vous regarde de ce qui requiert votre attention. Mais c'est plutôt l'attention de ce qui vous regarde qu'il s'agit d'obtenir. Car de ceux qui vous regardent sans vous regarder vous ne connaissez pas l'angoisse. C'est cette angoisse qui saisit Jacques Hold quand de la fenêtre de l'hôtel de passe où il attend Tatiana il découvre à la lisière du champ de seigle en face l'ol couché. Son agitation panique violente ou bien rêvée aurez-vous le temps de la porter au registre du comique avant qu'il se rassure significativement de se dire que l'ol le voit sans doute un peu plus calme seulement a formé ce second temps qu'elle se sache vue de lui. Encore faudra-t-il qu'il lui monte propitiatoire à la fenêtre Tatiana sans plus s'émouvoir de ce que celle-ci n'est rien remarqué cynique de l'avoir déjà à la loi de l'ol sacrifié puisque c'est dans la certitude d'obéir au désir de l'ol qu'il va d'une vigueur décuplée besogner son amante la chavirant de ses mots d'amour dont il sait que c'est l'autre qui ouvre les vannes mais de ses mots l'âge dont il sent aussi qu'il n'en voudrait pas pour elle. Surtout ne vous trompez pas sur la place ici du regard ce n'est pas l'ol qui regarde ne serait-ce qu'elle ne voit rien elle n'est pas le voyeur ce qui se passe la réalise là où elle regarde se démontre quand l'ol le fait surgir à l'état d'objet pur avec les mots qu'il faut pour Jacques Hold encore innocent nu nu sous ses cheveux noirs ces mots de la bouche de l'ol engendrent le passage de la beauté de Tatiana à la fonction de tâche intolérable qui appartient à cet objet cette fonction est incompatible avec le maintien de l'image narcissique où les amants s'emploient à contenir leur énamoration et Jacques Hold aussitôt en ressent l'effet dès lors il est lisible que voué à réaliser le fantasme de l'ol ils seront de moins en moins l'un et l'autre ce n'est pas manifeste dans Jacques Hold sa division de sujets qui ne retiendra plus longtemps c'est ce qu'il est dans l'être à trois où l'ol se suspend plaquant sur son vide le je pense de mauvais rêve qui fait la matière du livre mais ce faisant il se contente de lui donner une conscience d'être qui se soutient en dehors d'elle en patience cet être à trois pourtant c'est bien l'ol qui l'arrange et c'est pour ce que le je pense de Jacques Hold vient hanter l'ol d'un soin trop proche à la fin du roman sur la route où il l'accompagne d'un pèlerinage au lieu de l'événement que l'ol devient folle dont en effet l'épisode porte des signes mais dont j'entends faire état ici que je le tiens de Marguerite Duras c'est que la dernière phrase du roman ramenant l'ol dans le champ de sègle me paraît faire une fin moins décisive que cette remarque où se devine la mise en garde contre le pathétique de la compréhension être comprise ne convient pas à l'ol qu'on ne sauve pas du ravissement plus superflu reste mon commentaire de ce que fait Marguerite Duras en donnant existence de discours à sa créature car la pensée même où je lui restituerai son savoir ne saurait l'encombrer de la conscience d'être dans un objet puisque cet objet elle a déjà récupéré par son art c'est là le sens de cette sublimation dont les psychanalystes sont encore étourdis de ce qu'alors en légué le terme Freud soit resté bouche cousue seulement les avertissant que la satisfaction qu'elle emporte n'est pas à prendre pour illusoire ce n'était pas parlé assez fort sans doute puisque grâce à eux le public reste persuadé du contraire préservé préservé encore s'ils n'en viennent pas à professer que la sublimation se mesure au nombre d'exemplaires vendus pour l'écrivain c'est devant tous pourtant qu'un jour je confessais avoir tenu toute cette année la main serrée dans l'invisible d'une autre Marguerite celle de Leptaméron il n'est pas vain que je rencontre ici cette éponymie c'est qu'il me semble naturel de reconnaître en Marguerite Duras cette charité sévère et militante qui anime les histoires de Marguerite d'Angoulême quand on peut les lire décrassées de quelques-uns des préjugés dont le type d'instruction que nous recevons a pour mission express de nous faire écran à l'endroit de la vérité ici l'idée de l'histoire galante Lucien Fèvre a tenté dans un ouvrage magistral d'en dénoncer le leur et je m'arrête à ce dont Marguerite Duras me témoigne d'avoir reçu de ses lecteurs un assentiment qui la frappe inanime à porter cette étrange façon d'amour celle que le personnage dont j'ai marqué qu'il remplit ici la fonction non du récitant mais du sujet mène en offrande à l'ol comme tierce assurément loin d'être tierce exclue je m'en réjouis comme d'une preuve que le sérieux garde encore quelques droits après quatre siècles où la momerie s'est appliquée à faire virer par le roman la convention technique de l'amour courtois à un conte de fiction et masquer seulement le déficit à laquelle cette convention paraît vraiment de la promiscuité du mariage la limite où le regard se retourne en beauté je l'ai décrite c'est le seuil de l'entre-deux-morts lieu que j'ai défini et qui n'est pas simplement ce que croient ceux qui en sont loin le lieu du malheur c'est autour de ce lieu que gravite m'a-t-il semblé pour ce que je connais de votre oeuvre Marguerite Duras les personnages que vous situez dans notre commun pour nous montrer qu'il en est partout d'aussi noble que gentils hommes et gentils dames le furent aux anciennes parades aussi vaillants à foncer et fût-il pris dans les ronces de l'amour impossible à domestiquer vers cette tâche nocturne dans le ciel d'un être offert à la merci de tous à 10h30 du soir en été sans doute ne sauriez-vous secourir vos créations nouvelle Marguerite du mythe de l'âme personnelle mais la charité sans grandes espérances dont vous les animez n'est-elle pas le fait de la foi dont vous avez à revendre quand vous célébrez les nostalcitures de la vie vide avec l'objet indescriptible de la vie et de la vie de la vie Sous-titrage FR ?